En politique toujours, Manuel Bompard, député et coordinateur de la France Insoumise, est en visite en Corse avec la députée de l'Essonne Farida Amrani et cela jusqu'à demain. Au programme, rencontre avec le maire de Bastia hier, réunion avec les élus CGTR France aujourd'hui. Le but, faire remonter les problématiques constatées jusqu'au palais Bourbon, mais surtout mieux implanter le mouvement dans l'île. On écoute Emmanuel Bompard, il est interrogé par Jean-Philippe Maté et Stéphane Laperra. Nous sommes avec le coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard, bonjour. Bonjour. Alors une première question, vous avez rendu visite aux syndicalistes CGTR France. Une question évidente sur la future DSP aérienne de la Corse, Volotea, qui candidate. Est-ce que ça vous inquiète au profit des compagnies Air France et Air Corse ? Bien sûr que ça nous inquiète et si on est venu rencontrer aujourd'hui les syndicalistes d'Air France, c'est d'abord pour leur apporter notre soutien et leur dire qu'on était à leur disposition pour essayer de faire en sorte que cette DSP reste dans les mains d'Air France et d'Air Corsica parce que c'est, de notre point de vue, la meilleure solution en matière sociale, en matière écologique, pour l'emploi sur le territoire ici. Et toute autre décision serait extrêmement dangereuse. Et quel levier vous pourriez actionner ? Écoutez, nous sommes venus à deux députés, moi-même et ma collègue Farida Amrani. Donc nous avons la possibilité d'interpeller, et nous allons le faire, le ministre des Transports, d'interpeller éventuellement aussi au niveau européen puisqu'on sait qu'une partie de la décision provient de risques ou d'inquiétudes que l'Europe pourrait faire valoir sur le sujet. Donc voilà, nous ne sommes pas aux responsabilités, vous le savez, mais nous avons au moins un pouvoir d'alerte, d'interpellation. Nous avons bien l'intention de l'utiliser. Alors une question plus politique, Emmanuel Macron s'est rendu en Corse à la fin du mois de septembre. Il a entre-ouvert la porte à une évolution institutionnelle, voire une autonomie, ce qu'il dit dans ses mots. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça ? Il y a des voix dissonantes à la NUPES, on pense forcément aux communistes. Bruno Rotaillot au Sénat a dit qu'il n'y serait pas forcément favorable avec quelques lignes rouges. Est-ce que vous y croyez, à cette autonomie pour la Corse ? Écoutez, nous, nous y sommes favorables. C'est l'engagement, y compris que nous avons défendu pendant les élections présidentielles et législatives, faire en sorte que la Corse puisse disposer d'un article dans la Constitution. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire précisément, quels sont effectivement les pouvoirs d'autonomie dont pourrait disposer la Corse, et surtout, l'autonomie pour faire quoi ? Et c'est là où nous avons un certain nombre de propositions à faire. On sait que le territoire ici est marqué, frappé par la pauvreté, la précarité, un très grand nombre de difficultés. L'autonomie, si c'est pour faire comme avant, ça ne sert à rien. Si par contre, ça permet d'apporter des réponses en matière sociale pour lutter contre la vie chère, pour permettre d'avoir des meilleurs salaires, pour permettre d'avoir un meilleur accès au logement, en particulier au logement social, pour permettre d'avoir de meilleures politiques écologiques, pour avoir une meilleure démocratie, alors oui, nous y sommes favorables. Donc on a bien l'intention, si vous voulez, d'intervenir dans ce débat, en disant oui, plus d'autonomie, mais aussi plus de social, plus d'écologie, plus de démocratie. – Justement, l'implantation de la France insoumise en Corse, elle reste, somme toute, assez faible. Un score mitigé au présidentiel, deux candidats sur cas circonscriptions aux législatives. Votre présence ici, on se doute qu'elle est là pour ancrer davantage la France insoumise en Corse ? – Oui, bien sûr, l'objectif c'est d'abord de rencontrer les militantes et les militants de la France insoumise ici, de rencontrer de manière plus générale la population, d'avoir une bonne connaissance des problématiques auxquelles elle est confrontée, pour faire en sorte que la France insoumise, elle puisse porter la parole des habitantes et des habitants ici. La France insoumise, c'est un jeune mouvement, vous l'avez dit. Néanmoins, personnellement, je considère que les résultats qui ont été faits aux élections législatives sont plutôt porteurs d'espoir pour un mouvement qui a une faible implantation, structuration locale et une faible histoire ici. Donc voilà, on est venu pour réfléchir avec les militantes et les militants ici, comment nous allons continuer à nous développer, continuer à nous implanter, parce qu'on considère que les idées que nous défendons à l'échelle nationale, je pense qu'elles peuvent avoir un écho important ici en Corse. – Merci Emmanuel Bompard d'avoir répondu à nos questions.